Conseil de Rabbi Nachman, passage 32 Quand quelqu'un est très fort, très engagé dans la foi, vraiment Après, il va arriver à comprendre ces choses-là avec son esprit, de façon intellectuelle Ces choses qu'il avait besoin d'approcher, d'aborder, qu'avec la émouna, qu'avec la confiance Maintenant, il peut les comprendre Mais après, il ne faut pas qu'il en reste là Il faut qu'il se renforce dans la foi, dans des choses plus élevées Maintenant, il ne comprend pas intellectuellement Sa émouna doit être forte, elle doit être complète, elle doit être parfaite Parce que c'est uniquement dans ces conditions-là qu'il va arriver de la émouna à la compréhension intellectuelle Il va comprendre avec son esprit Ces choses qu'il avait besoin avant d'avoir confiance dans ces choses-là Et qu'il ne pouvait pas comprendre Alors maintenant, il va les comprendre Mais d'abord, il faut qu'il ait une émouna totale Une confiance à un Hachem total C'est-à-dire que maintenant, vivre avec la confiance dans un Hachem Que ce soit dans la Parnassah, dans la Réfoua, dans le Shalambahi, dans les enfants Dans la vie des Pachous, je suis ma Amine Il veut ma vie, même comme je suis Il va me donner tout ce qu'il y a de meilleur au monde J'ai confiance là-dedans Maintenant, j'avance Et petit à petit, je vais comprendre Comment ces choses-là Qu'au début, c'était une confiance totale Maintenant, comment je vais comprendre ma marche avec mon esprit Mais d'abord, on doit passer par de la confiance On doit avoir confiance à Hachem Et ensuite, on va comprendre Si maintenant, quelqu'un, il a un comportement De vouloir toujours avoir raison Alors, il ne peut pas supporter la vérité Quelqu'un qui ne supporte pas d'accepter la vérité de l'autre Parce que lui, il va toujours avoir raison Donc, il n'est pas ouvert, il n'est pas réceptif à la vérité C'est-à-dire, il a de l'orgueil Et des honneurs qui sont d'imagination Et ce n'est pas parce qu'il comprend Qu'il n'a pas raison C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un, il veut sa vérité Pas parce qu'il pense que c'est vrai C'est parce qu'uniquement, il ne supporte pas de pouvoir accepter d'un autre Que ce soit quelqu'un d'autre qui lui montre la vérité Cette personne-là, jamais, elle ne va reconnaître la vérité Même si on lui explique On va essayer de le convaincre Sauf, sauf, à la fin, il ne va pas accepter la vérité Parce que lui, il ne peut pas supporter Que la vérité vienne de quelqu'un d'autre que de lui-même Jamais il ne va recevoir la vérité Et jamais il ne va accepter de qui que ce soit De lui expliquer la vérité Parce qu'il a cette mida en lui Ce comportement de vouloir toujours avoir raison Pour ça que celui qui veut aller Dans les chemins de la vérité Il veut connaître la vérité D'abord, qu'il enlève cet obstacle-là Ce comportement-là De Nitzachon, de vouloir toujours avoir raison Être sûr que c'est lui qui a raison Accepter des autres Que chacun, chaque personne sur Terre Elle peut m'apporter, m'enrichir en vérité Alors ça, c'est une préparation C'est-à-dire enlever cette mida de Nitzachon Ce comportement de vouloir toujours être le vainqueur Être le gagnant, être le meilleur Être celui qui a tout compris Celui qui sait tout Il faut enlever ça Parce que ça, c'est un obstacle Pour aller vers la vérité Parce que quand je trouve la vérité Il en a mis un petit peu chez chacun On a besoin tous de recevoir les uns des autres C'est ça qui nous lie sur Terre Et ça qui nous oblige à communiquer Pour grandir